La 26e édition du Salon international de la construction BATIMAT s'est déroulée du 5 au 10 novembre 2007 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Arcelor Mittal, premier synergiste mondial, était présent dans le hall numéro 1 et sur un stand d'une surface au sol de 420 m². En arrivant par l'escalator principal, les visiteurs peuvent découvrir un audacieux bâtiment de 22 tonnes d'acier recyclé. Le plancher d'étage porté par les nouvelles poutrelles Angelina s'élance sur un porte-à-faux de 7 mètres et s'inscrit entre deux logos d'Arcelor Mittal. Toutes les unités opérationnelles d'Arcelor Mittal sont concentrées pour offrir aux visiteurs une compréhension claire de l'organisation du nouveau groupe. Les 71 produits et solutions constructives sont mis en scène selon la nature de chacun d'eux. plancher façade mur coupe-feu toiture photovoltaïque solution pour le résidentiel Les solutions pour le génie civil sont également présentées. Les jardins offrent, quant à eux, une vision très poétique de l'utilisation des aciers nobles d'Arcelor Mittal. Mais ils portent également les messages du groupe relatifs au développement durable sous forme de symbolique universel. L'eau, symbole de la vie, affirme le rôle essentiel des aciers dans le quotidien des hommes. Elle coule sur l'acier et irrigue la terre. La terre, dont la croûte terrestre est majoritairement composée de minerais de fer, donne naissance à l'acier. L'eau et le minerai font croître trois plantes sur le stand d'Arcelor Mittal. Le sole pleureur est le symbole de la régénérescence. Sa ramure se renouvelle chaque année grâce à l'humus de son feuillage passé. Comme lui, l'acier est sa propre matière première. Il est recyclable à l'infini. Le lotus est le symbole de la pureté parce qu'il est odorant et délicat malgré sa naissance dans la vase. L'acier est le matériau pur par excellence. Le bambou est le symbole de la filiation parfaite. Chaque nouveau bambou est identique à son père. Chaque nouvel acier recyclé conserve les propriétés des précédents. Il ne se dégrade jamais. Au-dessus de l'eau, un pont, symbole de la jonction entre deux rives, réunis Arcelor et Mittal pour la première fois à bâtiment. Un olivier à l'ouest et un autre à l'est, un pour le symbole de la victoire et l'autre pour le symbole de la longévité, augurent ensemble d'un avenir prometteur pour Arcelor Mittal. La lisibilité détaillée des éléments de ce stand nécessite un outil complémentaire. Un ouvrage, conçu tel un guide de musée, est offert à chaque visiteur et lui permet d'obtenir l'ensemble des informations sur chaque produit ou solution constructive. La participation d'Arcelor Mittal à bâtiment 2007 a été couronnée de succès. Jean-Louis Bourleau, ministre du développement durable, s'est rendu sur le stand d'Arcelor Mittal. Le stand d'Arcelor Mittal a été le plus fréquenté de tout bâtiment avec 15 000 visiteurs. Deux médailles d'or ont été obtenues au concours de l'innovation et au trophée du design. Unanimement félicité, le stand d'Arcelor Mittal aura également été le théâtre d'une formidable cohésion des forces internes autour d'un projet commun et dans le seul but de la satisfaction du visiteur. Les propos d'un client résument la performance accomplie. Je viens de visiter le stand de votre société à Batimat. Très belle présentation. Ce n'était pas seulement un sidérurgiste qui exposait, mais quelqu'un qui avait du sentiment pour le matériel. Toutes mes félicitations. de la société à Batimat. Le quartier à Batimat. Le quartier à Batimat. Le quartier à Batimat. ...